Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, pour mettre fin au problème récurrent de pénurie de médicaments, les membres de la cellule de veille se sont réunis la semaine dernière, exactement mercredi dernier, pour sortir avec des décisions et mettre en place une feuille de route pour mettre fin définitivement à ce problème récurrent et régulier qui touche un peu l'indisponibilité de certains médicaments, on les estime à peu près à 170 sur le marché. Quelles décisions vous avez prises aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes sortis avec de véritables décisions pour les mettre en œuvre ? Ou alors vous êtes réunis juste pour dire ? Non, non, effectivement. On a mis en place ce qu'on appelle une feuille de route. Une feuille de route, alors c'est un document que nous avions rédigé avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, l'UNOP, le SNAPO, l'association des grossistes, et les autres associations d'industriels et l'ordre des pharmaciens. Nous avions déjà, lors de différentes sessions et le dernier cycle des réunions de la cellule de veille, nous avions donc rédigé ce document que nous avions remis au ministère de la Santé le 8 octobre 2018. Et là, avec la reprise justement de la cellule de veille, suite au changement qu'il y a eu au niveau de la direction générale de la pharmacie, nous avons repris ce nouveau cycle de réunion en, d'abord, en développant les propositions que nous avions mises dans ce document. Mais justement, cette feuille de route, qu'est-ce qu'elle comprend de façon concrète, M. Dr. Benoît ? De manière concrète, en fin de compte, le médicament, le médicament n'est pas un monoproduit. C'est plusieurs milliers de références. Et les ruptures que pouvait connaître le marché au niveau international ou même au niveau national avec certaines spécificités, ont deux volets. Le premier volet, celui qui concerne la production nationale et le second, celui qui concerne l'importation. Effectivement, notre marché est marqué par près de 50% de produits qui sont fabriqués localement et 50% de produits qui sont importés. Pour ce qui est de l'importation, les ruptures qui existaient étaient corrélées avec la signature des programmes d'importation et les limites quantitatives qui pouvaient exister. C'est-à-dire qu'on limitait, de manière rationnelle ou non rationnelle, les quantités importées par certains laboratoires, ce qui causait des ruptures chroniques et surtout lorsque des avenants n'étaient pas signés. Et là-dessus, nous avons fait un certain nombre de propositions. Bien sûr, reformuler quantitativement les programmes, ce qui a été pris en compte par le ministère de la Santé pour les programmes 2019, qui sont pratiquement tous signés à l'heure actuelle. La possibilité de déposer des avenants, parce que les consommations peuvent être modifiées, vous savez, selon l'épidémiologie, selon la croissance du marché, selon la prescription, il peut y avoir des changements justement de consommation et il faut pouvoir s'y adapter. D'autant que certaines ruptures, certains produits peuvent entraîner, par exemple dans la même classe thérapeutique, si on a un antibiotique qui est en bonne rupture, ça peut entraîner la rupture d'autres antibiotiques. Donc pouvoir avoir cette réactivité et que le ministère de la Santé puisse signer des avenants. Et le ministère de la Santé s'est engagé à signer des avenants pour 2019 en cas de rupture. Il s'est même engagé à pouvoir délivrer des programmes d'importation au cours de l'année lorsqu'il y a une nécessité pour la santé publique, comme ça se faisait pour la pharmacie centrale des hôpitaux. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, Dr Ben-Bahmoud, c'est que ce n'est pas la première fois que vous soulevez le problème de la signature des avenants dans les délais. Vous aviez déjà formulé par le passé des propositions pour régler définitivement ce problème qui perdure depuis pratiquement maintenant trois ans. Est-ce qu'on peut considérer que cette fois-ci, c'est la bonne ? On l'espère. On l'espère en tout cas. Vous n'êtes pas convaincu ? Non. Si, parce que nous attendons bien sûr de vérifier dans les faits. Mais a priori, le ministère s'est engagé au plus haut niveau et la direction générale de la pharmacie, cette année, non seulement à répondre aux attentes quantitatives du marché, mais aussi à signer des avenants en cas de besoin. Je voudrais aussi insister sur un point qui est fondamental, sur lequel nous sommes revenus très largement, pour lequel l'Ordre des pharmaciens insiste, au-delà de la réglementation qui reste à mettre en place et du système d'information que doit mettre en place le ministère de la Santé pour avoir un véritable tableau de bord et pouvoir connaître les variations et les attentes du marché. Il y a aussi le fait que nous devons simplement appliquer la réglementation existante. Et la réglementation existante stipule qu'il faut 90 jours de stock. 90 jours de stock, les 3 mois de stock stratégique doivent être reconstitués. Or, pour certains produits, nous avions des stocks qui sont arrivés à zéro. Et quand les stocks sont arrivés à zéro, il est aussi du devoir des importateurs et des multinationales de les reconstituer à hauteur de ce qu'elles devraient être réglementairement. Je m'explique, quand vous êtes à stock zéro en janvier et quand vous signez un programme d'importation, théoriquement, vous importez 4, 5, 6 mois de stock dans les premières importations pour pouvoir répondre non seulement aux besoins du marché et à la consommation, mais reconstituer les stocks stratégiques. C'est-à-dire, en reconstituant les 90 jours de stock obligatoires tant au niveau de la production qu'au niveau de l'importation, ça permettrait de pallier à d'éventuelles ruptures et de pouvoir anticiper justement et mieux réguler le marché. Mais avec les ruptures actuelles, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes en train de fonctionner avec zéro stock de sécurité ? Sur certains produits, oui, c'était le cas. Et c'est pour cela que nous, même en termes de chiffres, vous savez, malheureusement, c'est assez particulier dans notre pays, on est un des rares pays où on suit les chiffres de l'importation du médicament ou d'autres produits pratiquement mensuellement. Il y a des annonces qui sont faites et ces chiffres, parfois, paraissent effrayés certains décideurs qui, du coup, limiteraient ou contingenteraient l'importation des produits. Moi, je pense que dans les chiffres, justement, de consommation de l'Algérie, il faut distinguer le programme d'importation, ce qu'on importe et ce qu'on paye pour la consommation, et le distinguer de la reconstitution des stocks. C'est un chiffre qu'on devrait distinguer à part parce que ce chiffre-là, qui représente le quart de notre consommation, parce que c'est 3 mois sur 12, ça fait le quart de notre consommation, il est fondamental de reconstituer ces stocks-là pour tous les produits et ça permettrait, effectivement, dès que vous êtes en dessous des 90 jours, vous êtes censé le déclarer au ministère de la Santé, dès que vous ne pouvez plus, pour une raison, que vous soyez producteur ou importateur, répondre aux besoins du marché, vous le signalez, le ministère de la Santé, là, peut prendre des dispositions pour pouvoir trouver un autre opérateur qui pourrait compenser votre défaillance. Mais comment aujourd'hui reconstituer de façon concrète les stocks si les commandes ne sont pas signées dans les délais, puisque les fabricants doivent avoir quand même une marge de manœuvre de telle sorte à assurer cette disponibilité ? Alors, les fabricants n'ont pas de problématique de délai, puisque les programmes d'importation, enfin, l'importation de leur matière première, ne sont pas forcément, je veux dire, c'est pas dans le temps, il n'y a pas un délai, une signature annuelle, ils peuvent être signés à n'importe quel moment. Les producteurs ont d'autres types de problématiques, qui sont beaucoup plus complexes. Vous savez, quand vous avez un outil de production, vous avez des problèmes des réactifs, vous avez des problèmes des matières premières, vous avez des problèmes des machines, et là-dessus, on allait dans le détail. Vous savez qu'en Algérie actuellement, un producteur doit importer lui-même ses pièces étachées, il doit importer ses matières premières, il doit importer ses réactifs, il a des problèmes sur les alcools pour certains réactifs. Donc, beaucoup de problématiques qui peuvent avoir un impact sur sa production. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de producteurs s'étaient engagés sur des programmes de production qui n'ont pas pu tenir. Et on bénéficiait d'une protection du marché, c'est-à-dire qu'on interdisait l'importation d'un certain nombre de produits qui étaient censés être fabriqués localement, et où les producteurs ne répondaient pas quantitativement à la demande. Et on se retrouvait, justement, dans des problématiques de rupture. Nous, nous avons fait des propositions dans ce sens-là, qui ont été écoutées, et j'espère suivies par le ministère de la Santé, pour que la protection de la production nationale soit progressive, qu'il faut un certain nombre de producteurs pour pouvoir aller au marché, soit progressive selon le nombre de producteurs et aussi selon le temps de la maîtrise de l'outil de production. Mais pour les pharmaciens, comment signaler un peu les stocks qui sont existants à leur niveau ? Est-ce que vous avez mis un outil de telle sorte à contrôler et surveiller et avoir la précision de l'information ? Effectivement, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de mettre ce qu'on appelle un système d'information. Nous, au niveau de l'ordre, on est en train de le développer, on met en place un logiciel avec une société qui nous permettra de demander à l'ensemble des pharmaciens d'officine de nous signaler des ruptures. Vous êtes en train de le mettre en place ? Pourquoi ne pas l'avoir mis en place plus tôt, Dr. Benberman ? Parce que théoriquement... Tout est numérisé ? Tout est numérisé, mais il y a une problématique aussi de recueil de data, de... comment dire... Les pharmaciens n'ont pas forcément les mêmes logiciels, il y a une obligation de déclaration. C'est facile et c'est compliqué, parce que ça n'existe pas dans beaucoup de pays dans le monde. En Algérie, théoriquement, de toute façon, ce n'est pas à l'ordre, c'est au ministère de la Santé de mettre en place. Le ministère de la Santé est en train de mettre en place un système d'information, justement, pour pouvoir... Parce qu'il doit y avoir un tableau de bord. Vous savez, quand vous avez des milliers de références qui concernent des centaines de pathologies, avoir la maîtrise chiffrée au moment T de la disponibilité d'un produit ou de ses stocks, ce n'est pas évident. D'abord, c'est déclaratif, donc il faut pouvoir aussi le vérifier. Et le ministère de la Santé doit diligenter les inspections pour vérifier les stocks qui sont parfois déclarés et qui sont souvent inexistants, qui parfois sont inexistants. Et voilà. Et puis, il faut mettre aussi un système, ce qu'on appelle de bonus-malus. C'est-à-dire qu'effectivement, les producteurs et les importateurs s'engagent à produire ou importer un certain nombre de quantités qui doivent être aussi lissés dans le temps pour pouvoir répondre à ces stocks stratégiques. S'ils ne le font pas, il faut aussi qu'il y ait des malus. Mais au niveau de l'ordre, est-ce que vous vérifiez tous ces aspects-là aujourd'hui de façon concrète ? Ce ne sont pas. Alors, vous êtes dans l'aspect purement théorique, docteur Benbarcad. Non, on n'est pas purement théorique, on est purement réglementaire. C'est-à-dire que nous, on donne notre avis sur les lois et règlements. Nous n'avons pas de pouvoir d'inspection, c'est le ministère de la Santé, ce sont les prérogatives du ministère de la Santé. Nous sommes une institution qui est là pour encadrer l'exercice pharmaceutique. Et effectivement, nous encadrons nos pharmaciens distributeurs et nos pharmaciens industriels pour mettre en place les bonnes pratiques et aussi les mettre devant leurs responsabilités par rapport aux déclarations qu'ils devront émettre au ministère de la Santé. Et effectivement, ils doivent être pour ça indépendants techniquement et pouvoir justement donner les bons chiffres au ministère de la Santé. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé sur le marché du médicament, c'est 50% c'est la production locale, plus 50% c'est de l'importation. Mais ce qui est relevé cette fois-ci, c'est que même les producteurs ont eu des problèmes de pénurie. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? De rupture de stock ? Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, d'abord parce qu'ils se sont engagés parfois, certains d'entre eux, pas tous, parce que pour la majorité, le défi a été relevé. On est passé de 5-10% à plus de 50% de produits fabriques localement. Et c'est une très bonne chose pour le pays et pour l'économie nationale. Maintenant, certains producteurs se sont engagés sur la production de certaines molécules dont ils ne les maîtrisaient pas encore forcément, ni qualitativement, ni quantitativement. le process. Et par anticipation, on a interdit l'importation de ce produit. On a interdit l'importation. On s'est retrouvé avec, et nos concitoyens le savent, des pénuries de gouttes oculaires, de corticoïdes injectables, d'antibiotiques injectables. Et puis, il y a aussi certains opérateurs, même, comment dire, historiques, comme Saïdal, qui ont dû changer de site de production. Et ça a perturbé très largement la production d'un certain nombre de molécules qu'on avait pu de maîtriser. Je parle d'antibiotiques injectables, par exemple, en Algérie. Alors, interdire par anticipation un produit, parce qu'il devait être produit localement, est-ce que c'était une erreur ? Complètement. Non seulement c'était une erreur, mais elle a été assumée, et aujourd'hui, elle ne se refera plus, enfin, du moins on l'espère, puisque l'engagement du ministère de la Santé, aujourd'hui, c'est que la protection soit progressive, en fonction, bien sûr, de la délivrance. Vous savez, quand vous n'avez pas encore produit un médicament, vous ne l'avez pas encore enregistré. Donc, il n'existe pas. Il faut d'abord qu'il y ait un process, vous savez, réglementaire, qui fait qu'il faut qu'il y ait des lots de validation. Une fois que la production commence, on peut l'enregistrer. Or, là, on bloquait l'importation de produits qui n'avaient même pas été encore enregistrés. Mais il n'existait pas, puisqu'il n'était pas produit, et il y avait des intentions de production. Tout à fait. Alors, docteur Lotfi Ben-Bahmed, moi, je voudrais revenir un peu sur la feuille de route que vous avez rédigée, avec l'ensemble des partenaires que vous avez un peu soulevés au niveau du ministère de la Santé, où vous vous êtes réunis mercredi dernier, bien sûr, sous la présidence du nouveau directeur de la pharmacie, qui est docteur Bourkayy, qui était déjà au niveau de la Sécurité sociale au ministère du Travail et de l'Emploi, et qui connaît bien les mécanismes de remboursement. Vous avez soulevé un peu, dans un chapitre, les effets néfastes de l'indisponibilité prolongée des médicaments essentiels sur la santé publique pour, bien sûr, les citoyens. Comment cela, de façon concrète ? Effectivement. Effets néfastes, qu'est-ce que vous voulez dire par là, exactement ? L'effet néfaste, c'est clair. C'est qu'on n'arrive pas à trouver le médicament ? Quand vous ne trouvez pas le médicament, vous avez des ruptures de traitement, il y a des complications pour les pathologies, ça crée un stress, une anxiété pour nos concitoyens et pour les professionnels de santé. Vous savez, c'est compliqué pour un pharmacien d'avoir un malade et de lui dire « ma cache, ma cache, ma cache » alors que... sa pathologie. Et puis, il y a aussi toute la problématique qui existe même avec les prescripteurs où les malades reviennent chez les prescripteurs et leur redemandent de nouvelles prescriptions. Donc, effectivement, la rupture d'un produit pharmaceutique entraîne non seulement des conséquences sanitaires puisqu'il y a l'aggravation des pathologies mais une anxiété de nos concitoyens. Il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là qui avaient prouvé que ces dernières années, certains malades devaient faire deux, trois ou quatre pharmacies pour pouvoir trouver leurs produits. Donc, ça reste quand même une problématique les ruptures qui d'ailleurs mettent en traité de manière internationale qui est intégrée même dans les pays développés dans leurs lois sanitaires. Nous attendons d'ailleurs beaucoup de la nouvelle loi sanitaire pour mettre en place aussi un dispositif qui soit plus... comment dire... plus concret pour lutter contre ces ruptures. Mais plus concret, il y a déjà l'agence du médicament docteur Benmar. Non, l'agence c'est ce qu'on appelle... C'est elle qui permet un peu de réguler le marché. C'est l'institution. Mais il faut mettre en place aussi des textes réglementaires qui permettent de contenir et de maîtriser la problématique de ces ruptures. Parce que ces ruptures-là nous avons des problématiques locales. Nous en avons parlé avec la production locale avec les limites quantitatives. Mais il y a aussi des ruptures qui sont liées au contexte international. Et même dans les pays développés il y a des fois 200-300 produits qui manquent. Pourquoi ? Parce que nous avons des milliers d'intervenants de laboratoires sur ces produits-là. Il y a ce qu'on appelle des variations techniques, des laboratoires qui se vendent des fusions acquisitions. Des tas de problématiques qui peuvent créer des ruptures sur le marché qu'il faut anticiper. Et c'est pour cela que dans beaucoup de pays il y a un arsenal réglementaire ou des nouvelles lois, de nouveaux décrets et de nouveaux arrêtés qui ont été mis en place pour qu'il y ait justement des dispositions pour pouvoir anticiper ces ruptures. notamment on a parlé des trucs stratégiques mais aussi l'obligation de déclarer pour les laboratoires pour les distributeurs pour les officinaux de déclarer les ruptures pour que les autorités de régulation puissent justement anticiper et pouvoir trouver des solutions si ou c'est des solutions techniques en remplacant un produit par un autre ou bien en expliquant aux prescripteurs qu'ils doivent ne plus prescrire ces produits-là et trouver d'autres produits dans le même éventail thérapeutique. Alors ce qui est relevé aujourd'hui c'est que certains considèrent que les lobbies de l'importation et des grands laboratoires de médicaments exercent de pression de telle sorte à ne pas pouvoir permettre l'émergence en Algérie du marché du médicament. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Docteur Ben Bahmet quand on sait que le marché du médicament à travers le monde c'est l'équivalent d'un peu plus de 1000 milliards de dollars. Oui, 1000 milliards de dollars et 3 et quelques milliards pour l'Algérie 14 milliards pour l'Afrique. Donc non, oui et non je veux dire des lobbies vous savez les contraintes économiques et les pressions économiques et que les enjeux économiques sont majeurs et c'est pour ça que le médicament est un produit stratégique et pour cela l'Algérie s'est dotée quand même a eu des ambitions fortes dans le secteur j'étais à Abidjan il y a quelques jours en tant que président de l'intérieur des pharmaciens africains je peux vous dire que nous sommes cités en tout cas dans notre continent comme un exemple de développement de l'industrie pharmaceutique puisque on a démarré de zéro quasiment avec quelques pourcents notamment par Saïdal et aujourd'hui nous avons plus de 80 ou 85 unités de production qui font la fierté du système mais maintenant ça ne nous empêche pas de dire qu'il y a des problématiques aussi et que nos populations nos professionnels de santé veulent que certaines problématiques qui étaient inhérentes à la régulation soient gérées vous avez parlé de l'agence de la direction générale de la pharmacie il reste à mettre en place une nouvelle réglementation compléter la réglementation existante appliquer déjà celle existante avec les 90 jours de stock et la compléter par des dispositions qui nous permettront de à la fois responsabiliser les laboratoires effectivement parce qu'ils ont une responsabilité pharmaceutique à assumer et aussi à anticiper toute forme de rupture sur le marché mais justement par rapport à les 85 unités de production existantes actuellement qui représentent un chiffre d'affaires d'équivalent à 1,5 milliard de dollars même montant pratiquement pour l'importation 1,5 ça représente pratiquement 3 milliards de dollars mais si on prend un peu les équipements et autres moyens autres c'est-à-dire importations ça représente l'équivalent de 4 milliards de dollars mais ce qui est relevé aussi dans votre feuille de route c'est que vous avez soulevé les contraintes bureaucratiques que vivent les producteurs lecaux comment c'est là ? Oui alors Beaucoup de difficultés pour l'accès à la matière première ou pour se développer davantage ? Beaucoup de choses qui leur permettraient de se développer d'abord le fait que justement même pour pouvoir avoir des pièces détachées pour pouvoir avoir de la matière première ils sont obligés d'effectuer eux-mêmes leurs importations sans passer par des sociétés vous savez comme vous avez 85 unités de production normalement on devrait avoir des fournisseurs qui sont installés en Algérie qui ont les pièces détachées et qui permettent à cet outil de fonctionner C'est pas le cas ? Non oui parce qu'il y a des problèmes de TVA vous savez quand vous importez un produit et que vous le revendez dans l'état il y a la TVA quand c'est un intrant dans la production il n'y a pas de TVA c'est-à-dire qu'il faut aussi aujourd'hui on parle du mise à niveau réglementaire mais il faut aussi qu'il y ait de la cohérence économique que ce soit pour la production la distribution on parle pas simplement des marges ou pour l'officine il faut qu'il y ait une cohérence économique que les marges à la production qui sont imposées qui n'existent nulle part dans le monde soient levées qu'il y ait un système incitatif pour pouvoir mettre en place une production nationale et aussi aller vers l'export puisque aujourd'hui nous avons maintenant un immobilier industriel qui va très largement dépasser les besoins de notre pays L'exportation des contraintes également puisque nous avons vu un producteur qui a exporté il a eu un peu des déboires avec la banque d'Algérie parce qu'on a considéré qu'il a vendu bien sûr au-dessous de la valeur du produit Effectivement lui c'était basé sur la réglementation locale qui lui permettait de faire 10% Des offres de 5% de mois 5 ou 10% de remise la loi autorise qu'à 10% de remise sur le marché local en tout cas et c'est effectivement un mauvais signal un mauvais signal effectivement parce que c'est un des rares opérateurs qui régulièrement depuis un certain nombre d'années met en place un export et aujourd'hui effectivement comme je vous l'avais dit de nombreux pays de notre continent ou de notre région souhaiteraient bénéficier du développement de l'industrie pharmaceutique algérienne et acheter nos produits et pour cela il faudrait créer un environnement alors l'environnement concerne effectivement l'ensemble de l'export mais je pense qu'il devrait y avoir des dispositions particulières par rapport aux produits pharmaceutiques parce que ce n'est pas un produit comme les autres c'est un produit sur lequel il y a souvent des accords d'état à état notamment pour l'enregistrement pour la traçabilité pour la qualité pour les prix je sais que au plus haut niveau dans notre pays déjà des discussions sont faites avec des pays sur lesquels nous avons des axes de coopération ce soit pour produire en Algérie ou pour exporter vers ces pays là donc nous nous voulons nous souhaiterions effectivement qu'il y ait des dispositions globales qui soient prises en compte pour mettre en place une cohérence économique vous savez actuellement le système de fonctionnement de prix de fixation du prix de fixation de marge de fixation d'importation des intrants tout ce système là date des années 80-90 il n'a jamais été réactuel il faut qu'il soit mis à niveau il faut qu'il soit mis à niveau par rapport justement aux nouveaux enjeux que sont celles du développement de l'économie nationale mais par rapport aussi à l'importation est-ce qu'il faudrait organiser un peu le marché de l'importation certains considèrent que ce marché est détenu par une dizaine qui ont le monopole du marché et on n'a pas une visibilité et une traçabilité sur tout ce qui est importé c'est le cas ou pas le cas docteur Ben Bahmad ? non on ne peut pas dire que c'est le cas parce que les d'abord il y a deux types de produits importés il y a des produits qui sont importés directement par les laboratoires qui ont des filiales qui sont des multinationales d'un niveau vous savez il y a 5-6 grandes sociétés à travers le monde qui sont installés chez nous qui produisent un certain nombre de molécules et qui en importent d'autres il y a aussi en partenariat ou directement organisé en filiale en Algérie il y a aussi des opérateurs locaux qui eux domicilient peut-être 10, 15, 20 laboratoires ils sont assez nombreux les importateurs ? si ils sont assez nombreux quand même parce que producteurs et importateurs il ne faudrait pas aussi démultiplier les opérateurs et ne plus avoir de traçabilité vous savez il y a une responsabilité pharmaceutique il y a des tailles critiques à avoir il y a des comment dire des logistiques à mettre en place quand vous voulez rendre disponible un produit à travers l'ensemble du territoire national à travers les 150 ou 160 grossistes qui existent en Algérie il faut avoir aussi un dépôt au centre à l'est à l'ouest c'est ce que font ces importateurs on ne peut pas aussi se définir comme importateur et puis il ne faut pas oublier aussi en Algérie qu'il y a une obligation pour les opérateurs d'avoir un outil de production donc il faut avoir une taille critique puisque tous ces importateurs pour pouvoir toujours bénéficier de programmes d'importation ont dû et c'est tout à fait normal et ce qui a permis l'émergence d'une production locale ont dû investir dans un outil de production locale mais démultiplier les importateurs mais ce qui est relevé c'est que les importateurs sont eux-mêmes producteurs parfois ils favorisent plutôt l'importation que la production non ça ne peut pas être le cas puisque tout ce qui est parce qu'au bout de deux ans d'importation ils doivent se convertir en producteurs non seulement ça mais tout ce qui est produit localement est interdit à l'importation il y a aussi beaucoup de producteurs qui ne font pas d'importation la plupart des producteurs sont uniquement co-producteurs en Algérie or vous savez qu'un produit fabriqué localement il est interdit à l'importation donc on ne peut pas protéger un produit à l'importation en ne le produisant pas ça ne peut pas être la même personne parce qu'il suffit qu'un concurrent le produise pour qu'il soit interdit à l'importation non la problématique qui se pose pour certaines molécules au-delà des aspects de transfert technologique quand il s'agit de produits de biotechnologie l'oncologie les biosimilaires sur lesquels un certain nombre déjà d'intervenants essayent de développer ces nouvelles technologies il y a aussi l'aspect des prix il y a des produits mais si une technologie ne pourrait être c'est-à-dire développer s'il n'y a pas de la recherche également ça c'est l'axe essentiel dans le domaine du médicament c'est pour cela que je vous dis que pour le médicament que ce soit pour la production locale l'importation la cohérence économique ou l'export il faudrait qu'il y ait des dispositions qui soient particulières parce que c'est un environnement économique particulier vous savez lorsqu'on parle de développement de biosimilaires ou de biotechnologies en Inde ou dans d'autres pays qui étaient des pays émergents aujourd'hui qui sont à la pointe de la technologie en termes de biotechnologie c'est parce qu'il y a eu une volonté de l'Etat de s'insérer de créer des clusters avec l'université de créer une forme de Silicon Valley c'est ce qu'on voulait faire un peu à Sidé Abdallah et j'espère que ça va être relancé parce que c'était un projet qui avait de l'ambition mais qui devrait peut-être plus intéresser nos opérateurs locaux et les impliquer parce qu'il faut impliquer les industriels ça ne doit pas rester qu'au niveau politique ou au niveau de la coopération internationale comme des slogans mais il faut que ça se ça se concrétise réellement avec l'implication des opérateurs locaux Comment organiser l'importation ? Qu'est-ce que vous avez formulé comme proposition ? Alors pour l'importation nous d'abord il faut que les programmes d'importation soient signés dans le temps il faut que les quantités qui soient octroyées répondent aux besoins du pays il faut reconstituer ce qu'on avait dit les 90 jours de socle stratégique vous savez nos confrères aujourd'hui vivent les pharmaciens d'officine des ruptures des spéculations qui sont dues à ces ruptures la vente concomitante parfois périmée enfin des tas de problématiques qui ne sont pas dues à leur métier il est vu depuis des années et ça a un impact important sur la qualité de leur exercice et la qualité de la prise en charge de leur malade il est temps aujourd'hui d'appliquer la réglementation existante et aussi d'anticiper justement ces problématiques pour l'importation éviter les limites quantitatives et quand il y a des limites quantitatives pouvoir effectivement signer le ministère s'engager dans ce sens là des avenants en cas de baisse des socles stratégiques lorsqu'on est en dessous des 90 jours est-ce que ces ruptures ont favorisé un peu l'importation au caba frauduleuse ? oui ça alors vous savez quand vous avez rupture mais vous n'avez pas d'autres alternatives face à cette situation non si je suis désolé d'abord le caba très souvent il n'y a pas de traçabilité c'est illégal il faut le savoir et ça répond c'est même pris en charge par des dispositions du code pénal qui sont très lourdes c'est de 2 à 5 ans de prison l'importation illégale du médicament vous savez un médicament doit avoir une traçabilité il doit être contrôlé il doit être importé et vignetté et très souvent les personnes qui importent ces produits-là dit caba de manière frauduleuse ce sont souvent pas des médicaments essentiels et c'est des médicaments sur lesquels ils font des marges qui sont colossales et bénéficient ils profitent quelque part des défaillances du système et de la crédulité et de l'anxiété de nos concitoyens pour gagner de l'argent facilement sur leur dos et nous nous sommes pour cela non seulement vigilants mais à chaque fois qu'on nous adresse un dossier de la sorte que l'inspection du ministère de la santé ou des DSP nous envoie un dossier nous sommes très fermes et nous prononçons des interdictions d'exercice pour ces pharmaciens-là alors certains considèrent qu'aujourd'hui avec l'organisation un peu de la pharmacie ou de l'officine des mécanismes vont être mis en place pour faire en sorte à ce que la pharmacie ne vende à l'avenir que le médicament pas le paramédical rien du tout c'est vrai ou c'est pas l'heure non c'est faux c'est faux c'est complètement faux non parce que dans la loi sanitaire le pharmacien non seulement vend des médicaments mais vend aussi des produits parapharmaceutiques mais aujourd'hui mais demain justement et c'est peut-être le sens un peu de votre question c'est qu'il va être impliqué dans l'éducation thérapeutique et les services liés à la santé ça c'est dans la loi voilà c'est dans la loi et c'est très important parce que demain c'est-à-dire justement on a vu qu'aujourd'hui les malades il ne leur suffit pas simplement d'avoir le diagnostic et le médicament pour être pris en charge effectivement on voit nos diabétiques 80% de nos diabétiques ne sont pas équilibrés alors qu'ils sont médiqués donc il est clair qu'il faut de l'observance il faut une éducation thérapeutique il faut les accompagner et le pharmacien pourra jouer un rôle dans ce sens-là comme le préconise l'Organisation Mondiale de la Santé comme il le fait déjà à travers de nombreux pays à travers le monde aujourd'hui l'Algérie s'est engagée dans cette voie-là et là nous sommes fiers d'avoir contribué à cette réforme-là et nous espérons pouvoir la mettre en place ça demandera beaucoup d'énergie beaucoup de formation continue parce qu'on ne va pas aussi devenir éducateur thérapeutique du jour au lendemain mais c'est la bonne voie à prendre pour nos métiers pour mieux prendre en charge nos concitoyens alors docteur Ben Bahmed des questions des auditeurs docteur Ben Bahmed tout ça c'est de la théorie j'espère que vous êtes sur le terrain car c'est la catastrophe rupture vente concomitante l'auditeur vous considère comme étant le désordre et non pas l'ordre quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? oui bon c'est une remarque un peu facile qu'on a l'habitude d'écouter je vous l'ai dit tout à l'heure nous n'ignorons pas les phénomènes spéculatifs nous luttons contre et bien et j'invite ce confrère justement à être représentant des pharmaciens se faire élire et essayer de faire le travail nous on depuis des années on assume complètement nos fonctions et nos situations par le mandat qui nous est donné par nos consoeurs et nos confrères nous sommes bien sûr nous dénonçons les problématiques qui existent mais nous proposons aussi des solutions parce que on n'a pas de pays de rechange on n'a pas un métier de rechange et nous devons tous relever le défi justement de la protection de la santé publique en tant que professionnel de santé et en tant que conseil de l'ordre nous sommes partenaires naturels des pouvoirs publics et nous faisons tout justement pour donner faire les propositions nécessaires pour pouvoir améliorer notre système de santé Est-ce qu'il faut mettre en place une stratégie, une vision une feuille de route ? Complètement c'est ce que je disais c'est qu'effectivement il ne faut pas s'arrêter à des mesurettes ou à une gestion d'urgence d'urgence ou au cas par cas et il faut justement grâce à la mise en place de cette nouvelle loi sanitaire pouvoir maintenant dégager une stratégie à court, moyen et long terme se doter de moyens et se donner des objectifs qui sont atteignables aussi il ne faut pas aussi et c'était tout l'intérêt de la réunion avec le ministère de la santé c'est qu'on a vu beaucoup de pragmatisme et beaucoup de volonté d'avancer mais de manière concrète Alors pourquoi la pénurie de la vitamine D dure encore docteur Ben Bahmed ? C'est vrai qu'elle n'est pas existante C'est le cas typique d'un produit Pour en avoir j'ai dû vous appeler C'est le cas typique effectivement c'est le cas typique d'un produit qui pourrait être fabriqué localement Pourquoi il n'est pas fabriqué localement ? Parce que son prix à l'encheur fait qu'il n'est pas intéressant à fabriquer c'est-à-dire le producteur perdrait de l'argent et aujourd'hui il y a près de 200 produits même fabriqués par Saïdal qui ne sont plus produits en Algérie parce que justement les prix n'ont pas été modifiés depuis 10-15 ans alors que le dinar a été très largement dévalué et il n'est pas rentable de les fabriquer localement et il y a plus de 200 produits et il y a un comité de prix qui doit se réunir au niveau du ministère de la santé ce dossier est à l'heure du jour il menace même l'existence de certains opérateurs historiques j'ai dit comme Saïdal et nous espérons que ce dossier soit pris en charge pour pouvoir enfin produire ces produits localement et répondre à la demande qui est croissante pour ce type de produit alors autre question de l'auditeur qui vous dit les Algériens boudent un peu le générique ils considèrent qu'il n'est pas conforme au principe est-ce que c'est le cas ou pas le cas est-ce qu'il est de qualité alors nos concitoyens même les prescripteurs n'aiment pas un peu ils ne recommandent pas le générique alors nos concitoyens les prescripteurs qui sont les médecins nos concitoyens ont une vision des fois du générique qui n'est pas la bonne souvent c'est l'origine du produit quand il s'agit d'un produit européen qui est générique ils le considèrent comme un princeps mais au-delà de ça il faut savoir que tout ce qui est produit localement est interdit à l'importation donc que ce soit les prescripteurs ou les consommateurs nos concitoyens ou les malades consomment des produits parfois fabriqués par des multinationales qui pensent être d'origine européenne alors qu'ils sont fabriqués localement depuis plus d'une dizaine d'années en Algérie la plupart des molécules des multinationales en tout cas pour les molécules qui concernent le diabète l'hypertension et un certain nombre de pathologies sont déjà fabriqués localement et sont des produits made in Algérie même si leurs marques sont d'origine étrangère alors je me demande pourquoi même dans l'hôpital notamment les CHU certains médicaments sont inexistants est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de médicaments au niveau de la PCH même si on ne peut pas dire ça lorsqu'on voit le budget de la PCH qui est très largement augmenté nous voyons bien que la pharmacie centrale des hôpitaux a fait des efforts immenses en termes de disponibilité maintenant il y a des mécanismes monsieur le ministre le constatait toujours de non-payement des hôpitaux et ça c'est une problématique beaucoup plus globale dans notre système de santé où il faut justement tout ce qui est contractualisation hôpitaux ministère de la santé sécurité sociale nous espérons avec la nouvelle loi que les choses seront mises en place ça c'est je pense que le gouvernement au plus haut niveau va s'attacher à prendre en charge cette problématique qui est essentielle tout à fait qui est essentielle c'est lui qui a élaboré la feuille de route pour la pérennité je cite cette occasion aussi pour que la PCH qui est très active organise avec nos confrères africains une assemblée générale le 11 ou 13 mars de l'ACAMÉ l'association des centrales d'achat des médicaments essentiels et dans ce cadre là la PCH figurez-vous pourrait demain même être une plateforme d'export pour les produits algériens puisque ces homologues africaines pourraient acheter ces produits à la PCH et c'est une bonne nouvelle alors dernière question avec un commentaire de cet auditeur est-ce qu'on est face à un échec total de la politique pharmaceutique docteur Ben Bahmed rapidement si vous voulez on ne peut pas dire qu'on a un échec total puisque économiquement nous sommes peut-être un des secteurs qui a le plus progressé en Algérie médicaments remboursés le tiers payant le tiers payant la production nationale etc. il reste bien sûr à faire un travail de régulation des réglages et de réglementation qui a commencé avec la loi sanitaire mais qui doit aussi concerner la cohérence économique du système parce que c'est fondamental pour l'avenir et la pérennité du système vous y croyez cette fois c'est la bonne ? on y croira toujours on est algérien on est militant pour le développement de notre pays et pour la santé publique de notre pays tant qu'on aura un souffle de vie on se battra pour quelque chose à l'avance Docteur Loutfi Ben-Mahmoud merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo